Le deuxième exposé de la matinée est donné par Antoine Chambéroir de l'université Paris d'Hydro et il compte des points ou des courbes sur des variétés. Bonjour, donc c'est avec une grande émotion que je suis ici. J'ai commencé l'apprentissage d'algèbre et de la géométrie algébrique un peu après Mireille. Mais assez rapidement sous les auspices de Daniel aussi, parce que quand je suis arrivé à l'école normale, Daniel était, comme Mireille l'a rappelé, avait un bureau. Pour les jeunes étudiants qu'on était, c'était une personne mythique. On savait qu'il y avait un cours de théorie de Galois. Ce cours est arrivé au second semestre avec un grand bonheur. Et puis l'année d'après, Daniel faisait son premier cours de géométrie algébrique, peut-être pas le premier de toute l'histoire, mais c'était la première année où tu faisais le cours de géométrie algébrique en ce qui s'appelait le DEA à l'époque. Cours que j'ai suivi en même temps que le cours de Guy qui est ici et celui de Spiro qui n'est pas là. Mais donc j'avais une triade de chocs qui a pas mal, même énormément contribué à faire le mathématicien que je suis devenu. Donc, et pour couronner le tout, l'examen de fin de semestre était consacré à des objets assez bizarres qui s'appelaient les cours arithmétiquement Cohen-Makollet. Petite histoire, le cours de DEA en question est devenu un autre livre fameux de Daniel. Mais j'ai des collègues qui ont enseigné la géométrie algébrique et qui ne croyaient pas que les examens de fin de livre étaient des vrais examens. J'ai pu témoigner. En tout cas, ils n'étaient pas faciles. Donc voilà, je suis très reconnaissant à Daniel. Alors, je vais parler d'un problème qui va commencer par un problème d'arithmétique, compter des points sur des variétés, mais qui va rapidement devenir un problème géométrique parce que les variétés sont des objets géométriques, et puis qui va devenir encore plus géométrique quand je vais vouloir compter des courbes sur des variétés, surtout lorsque l'ensemble des courbes sera infini et qu'il faudra expliquer ce que ça veut dire. Alors, je vais démarrer. Il va y avoir probablement deux parties dans l'exposé. Il y a une première partie où j'espère vraiment être compréhensible par tout le monde, et puis il est possible qu'à un certain moment, il y ait un décrochement. J'espère que ça ne décrochera pas trop. Sinon, je prie de m'excuser. Donc, on va commencer avec un problème qui date vraisemblablement d'Iriclet. Parfois, il est attribué à Chebyshev. Alors, je ne sais pas comment on écrit Chebyshev. Je crois que c'est comme ça qu'il l'écrivait. Quand il n'écrivait pas avec des caractères que je ne sais pas écrire. Mais en tout cas, il semble qu'il a été résolu par D'Iriclet et Césaro vers 1880. Il s'agit de savoir la probabilité que deux entiers tirés au hasard soient premiers entre eux. Alors, les probabilistes peuvent bondir en disant que cette expression n'a pas beaucoup de sens. Mais pour lui donner un sens, on va prendre deux entiers au hasard entre 1 et n. disons, n égale 1 milliard. Là, on a 10 puissance, je ne sais combien, 18 couples d'entiers. On peut se demander combien il y en a qui sont premiers entre eux, parmi ces couples-là. Et ensuite, faire tendre 1 milliard vers l'infini. Enfin, calculer la proportion et faire tendre 1 milliard vers l'infini. Donc, on s'intéresse au cardinal de l'ensemble des couples AB dans N2, tel que A plus petit que N, et le PGCD de A et B égale 1. Et ce qu'ont démontré D'Iriclet et Césaro, c'est que lorsqu'on prenait ce cardinal et qu'on le divisait par N², eh bien, ça convergeait vers 6 sur pi². Alors, c'est un très joli résultat qui renforce l'idée que le nombre pi a quelque chose d'arithmétique. Et je vais juste dire en deux mots pourquoi c'est vrai. Alors, quand vous prenez des entiers entre 1 et N, vous en avez N². Et puis, si vous voulez qu'ils soient premiers entre eux, il faut enlever tous ceux qui sont multiples, tous ceux où les deux entiers A et B sont multiples de 2. Donc ça, vous en avez partie entière de N sur 2, au carré, couple. Et puis, il faut aussi enlever ceux qui sont multiples de 3 et ceux qui sont multiples de 5. Je n'enlève pas ceux qui sont multiples de 4 parce que je les ai déjà enlevés une fois. Et puis, etc. Mais quand je fais ça, j'ai enlevé tous ceux qui sont multiples de 6, de 10, etc. Donc, il faut que je rajoute tous ceux qui sont multiples de 6, tous ceux qui sont multiples de 10, etc. Et là, j'ai enlevé trop de fois ceux qui sont multiples de 2 fois 3 fois 5, etc. Donc, il y a une formule d'inclusion-exclusion. qui continue comme ça, qui s'arrête lorsque le produit des nombres premiers plus petits que k, p1, pk, disons, dépasse N. Ce n'est plus la peine d'écrire. Et ça, cette expression-là est en gros égale à, en remplaçant les parties entières en disant devant, disons, à N sur 2, facteur de 1 moins 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, etc., plus 1 sur 2 fois 3 au carré, ça. Et ici, vous reconnaissez le produit infini, 1 moins 1 sur 2 au carré, multiplié par 1 moins 1 sur 3 au carré, multiplié par 1 moins 1 moins 5 au carré, produit infini. Et d'après le développement de l'air de la fonction de zeta, cette chose-là vaut 1 sur zeta de 2. Et d'où le... c'est sur pi 2. Et zeta de 2, égale. Pi carré sur 6, ça, c'est un résultat... Alors, on apprend dans tous les bons livres d'algèbre niveau licence maîtrise, et notamment dans celui de Daniel, qu'il y a des similitudes entre l'anneau des entiers et d'autres anneaux qui apparaissent naturellement, qu'on voit naturellement. Par exemple, l'anneau des polynômes accueillant dans un corps. On n'apprend pas que ça dans le livre de Daniel, mais ce qu'on apprend de plus dur, je ne l'ai pas encore compris. Donc, le dépolynôme a coefficient dans un corps F. La similitude entre l'anneau des entiers et l'anneau F de T, c'est que ce sont deux anneaux principaux. Et si on commence par le cas où F est un corps fini, il y a une similitude supplémentaire. C'est que, d'un côté, on avait les noms premiers, qui étaient les générateurs des idéaux maximaux de l'anneau des entiers. De l'autre côté, on a les polynomies réductibles. Et à chaque fois, quand on calcule le quotient, l'anneau quotient, on obtient des corps. Dans un cas, les corps finis Z sur PZ, et dans l'autre cas, des extensions du corps F. Si on choisit le corps F fini, on a que des corps finis de l'autre côté. Donc, pour le moment, je vais commencer par prendre F fini. Et il y a un analogue géométrique, qui va être encore un petit peu algébrique, mais de cette question, qui consiste à compter le cardinal de l'ensemble des couples AB de polynômes. Alors, l'analogue de prendre des entiers entre 1 et N, ici, ça va être de borner le degré des polynômes. Et de, comme vous n'avez pris que les entiers positifs, ici, je vais prendre des polynômes unitaires. A peu près la même chose. Donc, je vais demander que le degré, que A et B soient unitaires, et que le degré de A et le degré de B soient plus petits que N. Voilà, quand on prend ce cardinal, alors, combien il y a de polynômes unitaires ? Oui, oui, pardon. Moi, je vais... Pour le moment, je vais... Donc ça, si le cardinal de F, c'est Q, cette chose-là vaut Q puissance 2N. et si je demande qu'ils soient premiers entre eux, ici, il y a probablement une formule exacte. On verra, on comprendra une formule exacte dans quelques minutes. Mais, en tout cas, ici, cette chose-là converge vers Q puissance 2N divisé par la fonction de zeta analogue, le nombre de l'anneau, en 2. Et qui vaut Q puissance 2N, facteur de 1 moins 1 sur Q. Donc, il y a une fonction de zeta. Qu'est-ce que j'avais prévu de... de dire ? Il y a une fonction de zeta. On va dire de... Ici, c'est de Ase, mais... à cause de ce qu'a fait Veil plus tard, de la courbe... de la courbe affine... Bon, qui est la courbe qui est la droite affine sur F. Donc, il y a la droite affine. Et il y a une similitude, et la démonstration est similaire. Mais, ce que je voudrais arriver à dire, c'est le cas où F est infini. Par exemple, si le corps F est le corps des nombres complexes. Évidemment, dans ce cas-là, il n'est pas question de commencer à compter les points de cet ensemble, où on peut répondre que l'ensemble est infini, et puis on s'arrête. Dans ce cas-là, l'exposé est terminé, mais ce serait dommage, parce que la suite de l'histoire est assez jolie. Alors, dans ce cas-là, il faut essayer de regarder ce que c'est que cet ensemble, pour essayer de voir ce qu'on peut en dire. Alors, les polynômes unitaires de degré n, si on les appelle, je ne sais pas, je vais donner un nom, Pn, peut-être ? Ouais, Pn. L'ensemble des polynômes. Ça, c'est plus ou moins, enfin, plutôt plus que moins, mais l'espace affine de dimension n. Le premier coefficient est 1, et les autres, on a n coefficients, et on choisit n non-complexe. C'est plus sensé. À l'intérieur de ça, donc, si vous prenez les couples de polynômes, vous avez un magnifique espace affine de dimension 2n, des couples AB de polynômes unitaires de degré n. et les premiers entre eux. Le point est que cet ensemble, Vn, n'est pas du tout, enfin, il est assez compliqué, mais il a une structure très simple, parce que, à quelles conditions deux polynômes sont premiers entre eux ? Si leur PGCD est 1, ce qui est une équation compliquée à comprendre. mais il y a une formule algébrique pour savoir si deux polynômes qui sont premiers entre eux, c'est le résultant. Donc, ce truc-là, c'est aussi le complémentaire du lieu défini par le résultant. ici, c'est le résultant de deux polynômes de deux polynômes de degré n. Donc, il faut fixer les degrés. Donc, c'est le polynôme de résultant RNN qui est un polynôme en les coefficients de A et B qui est de degré n en chaque paquet de variables. Il est donné par une matrice de Sylvester où chaque... il y a une matrice deux n sur deux n. Les n premières lignes sont obtenues en écrivant le polynôme P dans ses coefficients colonne par colonne et en la décalant. Et les deux... les autres colonnes sont... les deux... les n dernières lignes sont obtenues en écrivant le polynôme Q et en le décalant. Et chaque ligne est de degré 1 en les coefficients. Ici, j'ai écrit les polynômes unitaires donc j'ai ruiné l'homogénéité qu'on peut avoir mais c'est pas beaucoup d'importance. Donc, autrement dit, VN est le complémentaire d'un lieu défini par une équation polynomiale. Donc, c'est un objet tout à fait honnête de la géométrie algébrique. Donc, c'est un... C'est donc un ouvert de C puissance 2N pour la topologie de Zariski. Donc, la question c'est qu'est-ce qu'on peut dire de cette variété algébrique-là ? Ce qui revient à dire qu'est-ce qu'on peut dire de son complémentaire mais je m'intéresse plutôt à celle-là. Alors, on peut... Je me suis amusé à voir si on pouvait le voir 6. Hier, on peut pas en l'exposé. Est-ce que savoir que c'est le résultant être beaucoup ? Évidemment, ça va finir par aider, mais on peut regarder l'équation du... Si on regarde l'équation du résultant des deux polynômes T carré plus AT plus B et T carré plus CT plus D, on obtient une équation qui est A carré D plus BC carré moins ABC moins ADC plus B2 moins 2 BD plus D2. Donc, c'est quelque chose où on voit qu'il est degré 2 en les variables A et B, 2 en les variables C et D, degré 3 au total. Et si on se demande à quoi ressemble le lieu dans C4 défini par cette équation, j'ai un peu de mal à le voir. Alors, regardons des exemples. C'est une autre chose qu'on apprend dans les livres de Daniel. C'est qu'il n'y a pas de bon théorème sans de bons exemples. Il a reconnu quelque chose. Oui. Alors, je vais graver mon cas. Ce que j'ai retenu du livre de Daniel, c'est que les bons exemples sont plus durs que les bons théorèmes. Pardon ? Oui, yes. You'll see what I want to say. Donc, regardons ce qu'on obtient pour des petites valeurs pour cet ensemble. Donc, si on prend n égale 0, là, c'est facile. Je suis en train de regarder des polynômes de degré 0. C'est juste le polynôme unitaire, c'est le polynôme 1. Si je prends le couple du polynôme 1 et du polynôme 1, ils sont premiers entre eux. Donc, V1, c'est un point. Si je prends V1 égale 1, j'ai deux polynômes T plus A et T plus B. Je veux savoir à quelles conditions ils sont premiers entre eux. C'est que A est différent de B. Donc, ce que j'obtiens pour V1, c'est C carré privé de la diagonale. Regardons n égale 2. Donc, c'est celui-là. Alors, dans le lieu n égale 2, j'ai envie de commencer pareil. Il y a C4 qui sont les polynômes mais j'enlève tout de suite la diagonale de C2 qui sont les cas où le polynôme P est égal au polynôme A est égal au polynôme B. Mais il y a un autre lieu qui existe, c'est celui où les polynômes A et B ont un PGCD de degré 1. Et là, à quoi ressemblent les polynômes de degré 1 ? C'est essentiellement quelque chose qui est C parce que je dois choisir la constante dans le polynôme de degré 1. Et puis, ce que je dois choisir ensuite pour définir mes polynômes A et B, c'est deux polynômes premiers entre eux. Donc, croix V1. Alors, ce n'est pas tout à fait cette variété-là mais c'est quelque chose qui est naturellement isomorphe à ça. Isomorphe, je ne sais pas. En tout cas, les points complexes sont les mêmes. Au sens où je ne prétends pas que la structure réduite est éventuellement non réduite. Cela dit, quand on fait ce calcul, on obtient quelque chose qui est difficile à faire. Le calcul que j'ai envie de faire, c'est le suivant. Il est où ? Il est là. Donc, j'ai envie de dire que j'enlève C4 mais je vais enlever C carré qui est la diagonale et puis ici, j'enlève aussi C croix C carré moins C. C'est-à-dire C4 moins C3 et puis un moins C2 plus C2 qui se simplifie. Et ce calcul est trop beau pour ne pas avoir le droit de le faire pour de vrai. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on peut le faire pour de vrai. Le point, c'est, vers 1964, dans une lettre à Serres, Grotendieck, a introduit, il n'osait pas appeler ça comme ça, il a introduit le groupe de Grotendieck des variétés algébriques, le Miki, le Manano. Il appelait ça le K-groupe dans sa lettre, le K-groupe. Et donc, c'est un, comme groupe, c'est, qui est un groupe donné par générateur et relations. Et les générateurs, c'est les, les classes d'isomorphisme de variétés algébriques. Éventuellement, on pourrait fixer un petit corps, enfin, ou un gros d'ailleurs, mais en tout cas, un corps. Donc, les classes d'isomorphisme de variétés algébriques sur K, et les relations, c'est celles qui me permettent de faire le calcul que j'ai fait. C'est-à-dire que je vais dire que si une variété X, donc si Z est fermée, un fermé de X, et U égale X moins Z est l'ouvert complémentaire. des relations de découpage. Et cet objet-là a une structure d'anneau en disant que le produit de la classe de X et de la classe de Y, c'est juste le produit de la classe de la variété X et Y. Alors, il faut donner un nom à ce groupe-là. On va l'appeler K0 var K. Même si le 0 n'a pas grand sens ici, au sens où je ne crois pas que quelqu'un ait défini un K1. Mais, enfin, K0. et donc c'est un anneau. Et puis, vous avez une application que je vais appeler parfois petit e qui va des variétés ou, je ne sais pas si c'est le statut de cette chose-là, donc cet ensemble ou je ne sais quoi, la classe dans le groupe ou dans l'anneau K0 var K et qui a X associé la classe de X. et cette chose-là, à cause des relations qui sont là, se comporte comme une caractéristique de l'air en un certain sens, universel. C'est-à-dire que ça, chaque fois qu'un invariant algébrique sur les variétés algébriques se comportera en disant que l'invariant associé à une variété, c'est la somme de l'invariant associé à un fermé et la somme de l'invariant ouverte complémentaire, eh bien, ça se factorisera par le groupe K0 var K et si en plus, ça envoie le produit de variété sur le produit des invariants, eh bien, on obtiendra un morphisme d'anneau. Donc, ça fait un sens. Les caractéristiques de l'air sont des morphismes qui correspondent aux morphismes de groupe de cette chose-là dans un groupe abéliens donné ou éventuellement aux morphismes d'anneau de cet anneau-là dans un groupe abéliens. Et on en a des exemples. Donc, le morphisme de source K0 var K. Il y en a un premier, c'est si K est fini, il y a une chose que vous pouvez faire et qui est additive sur le variété, c'est compter les points. Donc, vous pouvez regarder à X, vous pouvez associer le cardinal de X de K. Et, par exemple, si K égale C, vous pouvez regarder à X, vous pouvez regarder la caractéristique de l'air topologique du lieu défini par les points complexes. Et puis, les géomètres aiment bien faire quelque chose de plus sophistiqué qui est le polynôme de Hodge de ligne qui est un polynôme en deux variables qui est donné donné par une somme alternée de termes UPVQ ou UPVQ où on va mettre devant la dimension de la partie de poids P dans le HN de poids PQ dans la comédie. Enfin, on est donné par la théorie de Hodge mixte dans le cas général. Donc, c'est deux choses-là. l'intérêt du polynôme de Hodge de ligne c'est qu'il redonne la dimension. C'est-à-dire, si quelque chose est de dimension petit d, le polynôme de Hodge de ligne est degré plus petit que d en chaque variable et le dernier terme c'est UV puissance d si la variété est irrégiée. Bien. Et donc, ce que je prétends, c'est que le calcul qui est fait là-bas est parfaitement licite dans ce sens. Ce qu'on a calculé, ce qu'on a démontré, c'est qu'en fait E de V2 est effectivement égal à E de C4 moins E de C3. Et comme il y a beaucoup d'espaces affines qui apparaissent, on donne un nom à on appelle L la classe de la droite affine. C'est-à-dire L4 moins L3. Et puis, cet argument-là fonctionne assez bien et prouve que pour tout N, E de VN égale L puissance 2N moins L puissance 2N moins 1. Par l'occurrence. Donc là, je peux reprendre ma question. Est-ce qu'on voit sur cette équation, c'est une question pour Gabert, est-ce qu'on voit sur cette équation que le lieu qu'elle définit a comme classe dans le groupe de Grotendieck celle d'un espace affine de la dimension attendue ? Sûrement oui, mais moi non. Je ne fais pas la démonstration de ce truc-là, elle se fait par récurrence sur le même principe que ce qui est là. Alors vous voyez que le calcul qui était là était fait sur C mais sur un corps fini le même calcul le vaut et en comptant les points on retrouve le résultat qui a disparu au tableau que si on prend deux polyômes de degré N unitaires premiers entre eux il y en a en fait Q puissance 2N moins Q puissance 2N moins 1 ce n'est pas une limite. Oui ? Phi ? Ah, ça c'est terrible c'est-à-dire que les valeurs de la fonction de Z de Assevail aux entiers c'est une fonction rationnelle en Q puissance moins S donc c'est des éléments dans Z1 sur Q et ils ont des propriétés arithmétiques moins attrayantes non mais ils ne sont pas transcendants notamment peut-être que plus tard Pi revient Pi pourrait revenir plus tard mais malheureusement j'essaierai de le faire revenir et vous verrez qu'il ne revient pas alors si on veut aller plus loin et on va vouloir on peut se poser la question donc d'une remplacer changer le changer l'objet qu'on compte donc le point c'est que lorsqu'on a on a deux entiers premiers entre eux on peut regarder le point A sur B qui est un point rationnel de la droite projective et si B égale 0 c'est le point à l'infini et inversement lorsqu'on se donne un point de P1 de Q il correspond parce que la nosaie des principales à un couple d'entiers premiers entre eux ce qu'on avait compté avant c'était que les points qui avaient deux coordonnées homogènes de même signe c'est à dire que c'était la moitié la moitié de la droite projective et dans ce contexte dans le contexte arachnétique une notion qui remonte à Noscott et Veil et que Veil a utilisé de manière fondamentale dans sa démonstration du théorème dit de Morbel-Reil c'est la notion de hauteur et ici je vais mettre un grand H qui ne sera pas la cohomologie pour une fois et la hauteur de ce point-là A sur B est définie comme le max de plus généralement si on était dans l'espace projectif de dimension N on aurait N plus 1 coordonnées homogènes A0 à N qu'on peut encore ici prendre première entre elles et la hauteur serait le max des valeurs absolues des coordonnées homogènes qui apparaissent et si je veux changer de coordonnées homogènes comme je les ai choisis entières et premières entre elles la seule possibilité qui me reste c'est de multiplier par moins 1 ça ne changera pas la hauteur alors la même chose vaut si on prend A et B dans F de T avec cette fois-ci F fini en un certain sens c'est la théorie des hauteurs sur les sur les corps de fonction le degré le max des degrés le max du degré de A et du degré de B là encore et la hauteur du point A sur B on peut toujours dire que la hauteur est cette chose-là dans le cas où F est infini d'ailleurs les travaux je mettrais arithmétique sur les corps de fonction on l'appelle comme ça mais il y a une adaptation plus directement géométrique c'est-à-dire que maintenant si je prends F quelconque disons F égale C à ce moment-là je vois plutôt le couple AB est vu comme un amorphisme de courbe ici de courbe parce que d'une part je vais prendre la droite projective vers P1 ici c'est là que je ferais mieux ici ce 1 est appelé à devenir N tandis que le 1 qui est à gauche restera la droite projective et la hauteur c'est-à-dire le max des degrés c'est en fait je vais appeler X ce point-là c'est le degré de ce morphisme c'est-à-dire le degré de c'est le degré de ce morphisme et cette chose-là maintenant fonctionne très bien dès que je remplace le P1 avec le 1 entouré à droite par n'importe quelle sous-variété de l'espace projectif de dimension quelconque et il y a des questions de comptage donc la première va supposer que les donc une variété c'est comme dans l'exposé de Mireille c'est juste une famille d'équations polynomiales homogènes et quand je vais écrire V de quelque chose je regarde les solutions dans ce quelque chose de ce système d'équations donc la première question c'est peut-on compter peut-on estimer le cardinal de l'ensemble des X dans V de Q tel que la hauteur est plus petite que B quand B est envers l'infini donc quand V était P1 c'est exactement le problème du début de l'exposé éventuellement le double du problème parce qu'il y a le signe le deuxième monde c'est la même chose mais en remplaçant Q donc là c'est quand V est à coefficient dans Q là c'est quand V est à coefficient dans F crocheté où F est fini peut-on estimer le même cardinal de l'ensemble des X dans V alors si ceci ce sera le corps des fractions rationnelles telle que la hauteur de X est plus petite que B quand B est envers l'infini alors dans ce cas là il faut faire un tout petit peu attention vous voyez quand la hauteur oui c'est ça on va faire ça mais je vais appeler oui petit B c'est bon comme ça la normalisation est bonne et la dernière chose que je veux regarder c'est l'analogue géométrique c'est que peut-on dire donc cette fois-ci je n'écris pas de cardinal mais l'ensemble des morphismes epsilon donc cette fois-ci C va être une courbe sur disons sur le corps C donc l'ensemble des morphismes non je vais la pléber non je ne peux pas la pléber puisque B c'est c'est dans B tel que le degré égale N quand N tend à ma fille je vais appeler ça N c'est mieux alors les deux premières questions ont un sens très clair parce que via le terme de Norm Scott ces deux ensembles sont finis donc je vais demander la question de l'art cardinal cette question-là a été étudiée par Chanuel dans sa thèse pour l'espace projectif avec une estimation assez précise et puis au moment où Serres a écrit son livre sur Mandel Veil enfin fait son cours au collège de France sur Mandel Veil cette question revient avec quelques exemples intéressants dans le livre notamment des éclatements de P2 et Serres dit que ce serait intéressant de détenir la question générale et Manin au même moment a entrepris avec notamment Batirev donc c'est une question qui s'appelle la conjecture de Manin celle-ci a été posée explicitement plus tard dans la littérature dans les années plutôt 2000 par Emmanuel Per et David Bourqui mais par analogie directe avec la question initiale et en même temps Per s'est posé cette question-là et il faut que je commence par donner un sens à cette question-là et le sens qui est en fait le sens est clair c'est que il doit être clair c'est que la théorie des schémas de Hilbert donc la théorie générale des schémas de Hilbert dit que cet ensemble-là a une structure naturelle de variété algébrique peut-être 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 Grottennick-Hilbert a une structure naturelle de variété algébrique et un point qui est important c'est que de variété algébrique et l'analogue du théorème de finitude de Northcott c'est que c'est une variété algébrique de type fini le schéma de Hilbert existe et une réunion infinie de composantes donc il n'y a aucune propriété de finitude et ce qu'on appelle variété algébrique c'est quelque chose qui a des propriétés de finitude donc on verra des variétés algébriques pas de Tiffini peut-être un peu plus tard mais pour le moment donc il a ça une structure donc la question c'est on pourrait dire que peut-on dire de sa structure schématique ça c'est une question dont Mireille nous a prouvé qu'elle était infiniment difficile et je vais me contenter de savoir quelle est sa classe puisque je veux compter quelle est sa classe donc peut-on estimer la classe de ça dans le groupe de Grotting et éventuellement peut-on estimer des invariants plus grossiers comme le podium d'Odge-Denis et la réponse c'est qu'au moins dans un cas on a vu dans la première demi-heure que l'on pouvait alors cette question donc ces deux questions donc à Thierry Femannine la question est mal posée au sens peut-on le faire Pierre Dac vous répond qu'il faut répondre oui il peut le faire et on applaudit bien fort s'il peut le faire alors la réponse c'est même si on peut le faire on n'obtient pas toujours la réponse qu'on veut donc en même temps Manin s'est pas contenté de demander si les gens pouvaient le faire et il a proposé une réponse donc réponse proposée par Manin donc cette réponse suppose que V soit lisse et disons connexe contre les composantes par composantes et soit aussi anticanoniquement plongée ce qui signifie que si je prends un diviseur canonique sur la variété V et bien ce diviseur est équivalent à l'opposé d'une section hyperplane éventuellement on pourrait mettre un entier ici ça je ne gêne pas dans l'histoire mais les formules sont plus jolies qu'en A égale 1 et dans ce cas là Manin espère que le cardinal de l'ensemble des x dans V de Q enfin Manin n'espère pas ça mais tel que la hauteur de x est plus petite que B croit en gros comme une constante multipliée par B puissance A ou c'est ce A là multipliée par log de B à la puissance R-1 ou R et le rang d'un certain groupe abélien de type fini qui est le groupe de Picard de V alors dans le cas considéré ces variétés là sont dites de Fanot et il est connu que leur groupe de Picard est un groupe abélien de type alors il propose ça mais il ne le propose pas comme ça parce que on a toujours le droit ça c'est la partie chose que j'ai apprise chez Daniel c'est que il y a des coniques qui n'ont pas de point si on prend la conique d'équation x2 plus y2 plus z2 c'est une magnifique conique d'un certain point de vue géométrique c'est une droite projective elle vérifie exactement ça vous n'avez aucun point rationnel parce qu'il n'y a pas de solution de l'équation x2 plus y2 plus z2 égale 0 dans Q pour des histoires de signes enfin il y a la solution nulle mais elle est exclue donc on n'a rien ici et donc ça signifie qu'il n'est pas possible d'espérer une réponse arithmétique qui ne fasse intervenir que des invariants géométriques et en l'occurrence les invariants a et r sont essentiellement géométriques on pourrait dire que la constante c égale 0 mais c'est comme pas donc de toute façon Manin prédit que cette question là n'a un sens que quitte à faire une extension d'escalaire pour que l'arithmétique se mette à détecter la géométrie ou que la géométrie se mette à influer sur la non non se mette à influer sur la géométrie et Manin fait deux précautions supplémentaires il dit il est bien possible qu'à l'intérieur de v il y a des souveriétés w qui pour des raisons numériques la façon dont elles sont plongées avec leur section hyperplane à elle ou la tête de leur groupe de Picard il est possible que cette conjecture prédisse plus de points pour la souveriété w que pour v ça c'est la notion de souveriété accumulatrice et Manin prédit qu'il faut les enlever enfin il met en garde il dit ça n'a pas de sens de l'enlever il faut enlever la souveriété accumulatrice on peut dire l'un ou l'autre non il dit pas ça Manin n'est pas aussi précis il dit pardon oui il change le rendu de peur mais Manin n'est pas aussi précis oui alors ce que suggère Jean-Louis c'est que si par hasard les points rationnels ne sont pas denses dans la variété v on peut regarder leur adhérence qui est une souveriété w et normalement toute conjecture raisonnable devrait ne porter que sur w donc c'est une condition aussi pour que les conditions soient saines enfin que la conjecture soit saine mais de toute façon on suppose ça alors pour une variété de fanaux on ne sait pas que les points rationnels finissent par être zariski-dans d'ailleurs mais Manin n'espère ça voilà donc il faut enlever un ensemble zariski fermé au minimum parce que par exemple si on prend P2 et qu'on éclate un point le diviseur exceptionnel j'ai l'intention de compter a trop de points donc il faut compter les points en dehors du diviseur exceptionnel et malgré tout la conjecture est fausse c'est à dire qu'il y a des exemples dont les premiers ont été trouvés par par Batiref et Schinkel et il y en a eu des exemples un peu plus naturels peut-être plus tard donnés par des produits symétriques de P2 par exemple SIM3 de P2 donc ce sont des variétés dans lesquelles SIM2 de P2 pardon dans lesquelles il y a des ensembles accumulateurs mais ces ensembles sont minces c'est à dire c'est l'image d'une variété algébrique par un ensemble donc c'est un ensemble qui est très gros du point de vue là je mets très algébrique mais très petit du point de vue de l'arithmétique au sens où il est exclu par le théorème d'irréductivité de Hilbert alors l'état actuel de la conjecture si jamais c'est une conjecture c'est qu'il faut au minimum enlever un ensemble mince mais on n'en est pas encore à avoir une description précise d'une conjecture il y a des travaux en ce sens alors malgré tout donc les mêmes précautions et les mêmes contre-exemples doivent être considérés dans le cas géométrique que ce soit les corps de fonction et dans le cas géométrique au sens où il faudra exclure dans le cas de comptage dans le cas 3 il faudrait exclure les morphismes d'une courbe dans une sous-variété W qui serait qu'une lettre il faudrait prendre celle qui est génériquement sorte de W et donc malgré les malgré les les contre-exemples il y a de nombreux exemples et un des exemples dans lesquels ces trois conjectures sont vrais c'est le cas où V est l'espace projectif lui-même et un cas beaucoup plus sophistiqué c'est celui ou V et une variété de drapeaux généralisés je ne sais pas si je n'ai plus des hypothèses précises en tête donc ne me demandez pas s'il faut supposer que G soit semi-simple et simplement simplement connexe mais disons probablement semi-simple et simplement connexe donc ça contient des Graspaniennes ça contient des quadriques aussi ces exemples-là et dans ce cas-là la question 1 est résolue est due à Franck Manin et Schinkel mais la personne qu'il faut citer c'est Langlands pourquoi ? parce que à la place de ce problème de comptage on introduit une série génératrice qui est une série de Dirichlet et la théorie analytique des nombres explique que si on comprend le comportement de ce nombre-là 1 alors on comprend les propriétés de convergence de la série de Dirichlet et qu'à l'inverse si on comprend les propriétés de convergence de la série de Dirichlet et des propriétés de prolongement méromorphe avec l'endroit où sont les pôles etc. la théorie toberienne permet d'en déduire des choses de l'autre côté donc cette série de Dirichlet est un outil analytique très utile pour manipuler d'un coup tous les points et essayer de tenir des résultats et dans ce cas-là dans le cas des variétés de drapeaux généralisés cette série de Dirichlet coïncide avec une série d'Azenstein et Langlands a dit à quoi ressemblaient les séries d'Azenstein dans ce contexte notamment à décrire leur pôle etc. donc si on arrive à lire c'est notamment la contribution de Franke dans ce papier à trois si on arrive à lire on arrive à déduire des résultats de Langlands les propriétés analytiques de cette série dans ce contexte parce que c'est une série d'Azenstein particulière il faut identifier laquelle et on en déduit ça et on en déduit la conjecture c'est exactement dans le cas dans le cas le cas arithmétique c'est exactement la même chose sauf que c'est la théorie des séries d'Azenstein sur les corps de fonction qui est là et due à Maurice et c'est Emmanuel Perr qui a vérifié la déduction analogue à celle qu'avait faite Franke comme Ani-Azenstein dans ce cas-là on a la conjecture et dans le cas dans le cas 3 il faut écrire un analogue de la série en question il faut écrire un analogue de la série géométrique donc cette fois-ci on va appeler MN l'ensemble des morphismes tel que ça ou plutôt sa classe dans le groupe de Comptonique alors pour une certaine raison il faut inverser la classe de la droite affine point de vue arithmétique ça consiste à inverser 1 sur P du point de vue géométrique cet anot-là est épouvantablement compliqué et personne ne comprend très bien ce qui se passe quand on inverse L à part que les invariants que j'ai cités tout à l'heure se comportent bien par exemple 1 sur L c'est un polynôme de Rolge de ligne qui est 1 sur UV enfin qui n'est pas un polynôme donc du point de vue des invariants comme logique classique c'est anodin mais du point de vue de la structure algébrique de cet anot-là c'est très mystérieux et la série qu'on peut regarder c'est la série somme des MNT puissance C et dans le cas 3 donc dans le cas des variétés de drapeaux Capranoff a démontré donc on va l'appeler z de t que z de t est une fraction rationnelle donc c'est une espèce de version motivique c'est un article il y a une section qui s'appelle motivique analogues c'est un article dans lequel il définit en même temps c'est une partie c'est la première première partie de cet article qui est plus connue il définit en même temps la fonction de z de t motivique d'une courbe ou d'une variété analogue à la fonction de z de la sèveille donc il définit aussi l'analogue motivique de la fonction de z de a sèveille qui est la série génératrice des puissances symétriques de la variété alors ce que prouve Capranoff c'est que ça c'est rationnel si v est une courbe mais il y a un théorème de Larsen et Lund mais pas en général au sens où dès qu'on prend une surface irrégulière ça devient faux et l'un des mystères c'est que le résultat de Larsen et Lund c'est une irrationalité dans le cas zéro des variétés mais que l'irrationalité une fois qu'on inverse L n'est pas connue c'est partie des mystères autrement dit pour démontrer cette irrationalité Larsen et Lund utilisent un invariant du cas des variétés qui est qui est additif et qui est multiplicatif mais qui est nul sur L et cet invariant c'est la classe de l'irrationalité stable de la variété c'est très bien alors ce que je je pense qu'il est donc il y a on parle toujours de soi quand on fait un exposé mais il faut parler de soi un peu plus explicitement enfin il faut ou pas je vais parler un peu plus explicitement donc il y a trois séries de travaux qui concernent 1, 2 et 3 lorsque V est une compactification équivariante d'un espace affine c'est à dire que on prend pour G le groupe G A puissance n et on suppose que G est un ouvert de V et que l'action que l'action de groupe s'étend en en une action de G sur V exemple l'espace projectif l'action par l'action par translation de l'espace affine sur lui-même s'étend en une action de l'espace affine sur l'espace projectif donc vous pouvez prendre l'espace projectif mais vous pouvez aussi éclater vous pouvez éclater de PN éclater PN le long de d'un d'une sous-variété lisse contenu dans l'hyperplan à l'infini et puis on peut faire d'autres choses enfin bref c'est des exemples alors dans ces cas-là il se passe que la fonction de zeta que j'ai effacée disons dans le cas alors on va pas sommer sur tout V mais juste sur l'espace affine donc Q puissance n essentiellement peut se calculer par la formule de Poisson alors la formule de Poisson vous la connaissez peut-être sous la forme d'une somme qui relie lorsqu'on a une fonction disons c'est infini à support compact sur R la formule de Poisson relie la somme de la fonction aux entiers avec la somme des transformés Fourier de cette fonction aux entiers et cette chose-là repose sur le fait que z est un sous-groupe discret qu'on compacte de R et lorsqu'on fait ce jeu-là il arrive que dans certains cas une expression de ce genre vous pouvez penser à la fonction de zeta de Riemann c'est-à-dire n puissance moins s et lorsqu'on applique ce processus on obtient une autre expression pour la fonction de zeta de Riemann et parfois c'est ce qui se passe pour la fonction de zeta de Riemann ce qui est de l'autre côté se comprend différemment pour la fonction de zeta de Riemann lorsqu'on applique ce processus on la voit réapparaître mais s est devenu un moins s et on obtient l'équation fonctionnelle donc c'est un processus intéressant et cette formule de poisson existe ici parce que le groupe Q puissance n est un sous-groupe discret qu'on compacte du groupe des Adel de Q et je ne veux pas en dire trop sur cette chose-là mais donc on peut faire de l'analyse harmonique là-dessus analogue à celle qui est là et on a une formule de poisson qui relie cette somme-là à une somme pour Y qui est aussi dans un Q puissance n d'une certaine transformée de Fourier de cette fonction H puissance moins S il se trouve que quitte à bosser beaucoup et à faire de l'analyse à ce moment-là je ne vais pas en faire aujourd'hui on peut très bien comprendre ce qu'il y a à droite là-bas c'est des intégrales sur les Adel ça se recalcule dans des produits d'intégrales sur les nombres péadiques chaque intégrale sur les nombres péadiques est un objet assez classique de la théorie analytique des nombres qui est fonction de zeta d'Iguza et on comprend assez bien leur prolongement méromorphe en fonction de la géométrie et de v et on est capable avec un tout petit peu plus de travail de faire le produit éolérien de ces choses-là et de comprendre le prolongement méromorphe de chacun des termes à droite et puis en plus on voit que c'est le terme pour Y égale 0 qui a le comportement le plus important les autres on arrive à faire en sorte qu'ils sont négligés et juste en comprendant ça on comprend le comportement méromorphe de la fonction de zeta et le problème de comptage initial à la fin alors comment on peut faire pour le ça, ça marche pour le cas 1 ça marche en théorie pour le cas 2 sauf que Schinkel et moi avons été paresseux par endroit donc le cas 1 on l'a traité avec Yuri Schinkel et par moment on utilise la résolution des singularités pour simplifier des choses si on est sur un corps de fonction sur un corps fini on n'y a plus droit alors je ne prétends pas que le terrain est vrai mais il est quand même probable que si la résolution des singularités valait le truc marcherait par contre cette méthode n'a pas l'air de dire grand chose du cas géométrie du cas 3 et il se trouve que oui parce que Rouchowski et Kachdan ont démontré une formule de poisson motivique alors l'intégration motivique est née dans ces murs peut-être pas dans ces 4 là mais peut-être dans une salle au premier étage dans un exposé de Koncevitch en 1995 et Koncevitch est capable de mimer avec des groupes des caséros des variétés il peut mimer ça et puis le fait que Qp c'est l'analogue des séries formelles et les séries formelles c'est essentiellement une limite ne me demandez pas en quel sens pas aujourd'hui d'espaces vectoriels de dimensions finies c'est-à-dire que quand j'ai une série formelle je peux toujours l'approcher pas une série de une série de puiseux une série de puiseux elle va commencer un certain exposant que je vais appeler petit m puis après il y a un terme en tm plus 1 puis un terme etc et puis je peux négliger ce qu'il y a après le terme t puissance m donc c'est essentiellement quelque chose donc c'est une limite d'objets comme ça qui sont des variétés de dimensions finies qui sont en l'occurrence des espaces à finis donc voilà donc Ruchowski avait développé une théorie d'intégration dans ce contexte avait plutôt esquissé dans un exposé développé par De Neff-Leuser dans un article après et généralisé au cas de variétés singulières et puis les travaux de Pluckers et Leuser définissent une transformée de Fourier dans ce contexte et Ruchowski et Kachdan sont capables de démontrer une formule de poisson dans ce contexte donc oui non je suis là c'est pas la peine de donner la formule mais lorsqu'on prend cette formule de poisson on peut démontrer quelque chose qui est une variante de la question 3 lorsque alors il faut comprendre c'est que on n'est pas capable de faire des produits infinis enfin on n'est pas capable jusqu'à il y a deux ans on n'était pas capable de faire des produits infinis de variétés algébriques ou des choses comme ça pour rester des variétés algébriques ou des séries donc par exemple la fonction zeta de Asseveil définie par Capranoff n'est pas un produit olérien c'est juste une série donc dans le papier avec François Leuser on étudie un analogue de cette question où on se débrouille pour qu'il n'arrive qu'un nombre fini de contribution locale et que les choses se passent bien et puis dans un travail dans le travail en thèse de Marguerite Bélu et bien il y a une définition de produit olérien motivique qui permet par exemple de définir la fonction zeta de Capranoff d'une variété V comme le produit pour x dans V de 1 sur 1 moins t voilà elle donne un sens à cette formule là et puis elle donne un sens aussi à la formule de Poisson et qui sous réserve de détails donne une réponse positive à la question 3 pour les compactifications équivalentes d'espacage où on récupère pour cette série qui est là-haut je vais l'écrire juste là on récupère c'est-à-dire que lorsqu'on la multiplie par disons tel que c'est normalisé ici le pôle est censé être en s égale 1 avec les normalisations implicites donc ici ça signifie qu'on la multiplie par 1 moins lt à une certaine puissance r le même r que celui qui était dans la description de Van Nien et donc ça c'est une série m'n t puissance n et celle-là qui converge qui converge pour en un certain sens t t égale l-1 c'est-à-dire que mn l puissance moins n tend vers 0 et cette convergence est une convergence plus subtile et moins forte que les convergences qui arrivent en intégration motivique donc c'est pour une topologie qui fait intervenir les poids mais en un certain sens ça veut dire qu'on peut appliquer Hodge de ligne à cette égalité et ça explique le polynôme de Hodge de ligne comme une partie dominante qui est le polynôme de Hodge de ligne de 1 sur 1 moins lt puissance r qui est juste somme des enfin si r était égale à 1 ça serait somme des un, v, n, t, n et là il y a un confiant binomial compliqué plus des termes donc ça c'est la partie dominante de Hodge de ligne plus des termes qui sont vraiment plus petits ce qui explique que la variété ou l'ensemble mn avec ce qui lui reste de lui c'est-à-dire c'est plus à une dimension qui est essentiellement n plus une constante à partir d'un certain rang et que son nombre de composantes irréductibles de dimension maximale est contrôlé par un entier entre 0 et r c'est pas exactement et je pense que c'est le bon moment pour être exposé merci s'il vous plaît